J'ai essayé de faire en sorte que ça ne soit pas trop envahissant. Je n'ai pas de secret. Je suis Florence Etcheverry, chirurgie dentiste et aussi podcasteuse puisque j'ai créé le podcast Entretien avec un dentiste il y a maintenant un an et demi. Écouter des personnes parler de leur parcours sans filtre, je trouvais que c'était hyper intéressant, on n'avait pas trop l'habitude. Et j'avais le sentiment que dans notre métier, c'est quelque chose qui manquait énormément. Le format audio, c'est vraiment pour moi le côté immersif, le côté intime et le côté confidence. Je trouve qu'au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus fort qu'une vidéo ou qu'une lecture. Mais après, tout est complémentaire. Mon mari me dit avant de partir, tu devrais écouter le dernier épisode de Génération de It Yourself. C'est Fred Jordan qui parle de son parcours, qui a tout plaqué pour faire de la mécanique moto. Ça m'avait tellement embarquée dans son univers que j'ai décidé de m'inscrire au permis moto. Et là, je me suis dit, si l'écoute d'un podcast a pu me déclencher cette envie, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel énorme et qu'on peut arriver à changer peut-être la vie des gens. J'ai fait deux premiers épisodes avec des personnes que je connaissais, donc Guillaume Gardan-Mollard et Anne-Laure Simon de GRF. Quand il y a eu le premier confinement, j'ai senti que c'était le moment et que si je passais à côté, j'aurais peut-être plus l'opportunité d'avoir autant de temps devant moi. Je suis passée à trois jours au cabinet en essayant de faire des journées un peu plus compactes. Malgré tout, il y a quand même le temps consacré à la famille et aux enfants qui est pour moi en priorité. C'est hyper optimisé. À partir du moment où je me lève jusqu'au soir, je me pose peu. Souvent, je fais la cuisine et je suis une formation en même temps avec l'ordinateur qui est posé à côté pendant que je coupe les légumes. J'essaie de faire en sorte que ça ne soit pas trop envahissant. Je ne sais pas, je n'ai pas de secret. Je suis à 45 et là, j'ai deux épisodes d'avance. Donc là, il va falloir maintenant que je me remette au boulot. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Forcément, il y en a qui m'ont vraiment plus marquée. Par exemple, l'interview de Sépeur, je l'attendais depuis deux ans. Donc quand ça s'est fait, j'étais hyper contente. J'ai été stressée comme ce n'est pas possible. Et que Sépeur, il a un don pour m'être hyper à l'aise. Jérôme Gallion, pareil, pour moi, c'était la star du rugby. Nicolas Dritsch, que j'ai adoré. Et après, effectivement, tous mes invités, il y a quelque chose qui s'est tissé. Donc j'aime tous mes épisodes. Forcément, il y a Alice Modolo, que j'aimerais beaucoup avoir. Et j'aimerais beaucoup surtout aller la voir et faire une petite session d'apnée avec elle. Il y a Gilles Pontieux aussi, que j'aimerais beaucoup. Gilles Pontieux qui a une maladie de Parkinson et qui a traversé l'Atlantique à la rame. Il y a Vincent Blazkowak et Jacqueline Sultan. Alors Jacqueline Sultan, elle a été ministre de l'Agriculture en Guinée. Je suis un peu sur tous les réseaux sociaux, ce qui n'est peut-être pas forcément recommandé. Mais donc LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook, je suis partout, mais pas forcément très active. Je me dis comme ça, si je ne prends pas souvent la parole à titre personnel, le jour où j'aurai quelque chose à dire d'important, peut-être que je serai entendue. Il y a quelques années, l'occasion se serait présentée, j'aurais peut-être arrêté le métier. J'avais du mal à me reconnaître dans cette profession. Et je trouvais aussi que c'était très stressant. Et en fait, le podcast m'a permis de faire tellement de rencontres de personnalités différentes, avec des approches complètement différentes du métier, que ça m'a complètement retournée. Et là, je pense que j'aurais du mal à me résoudre, à arrêter de le faire. Je dirais l'écoute. Ça, c'est hyper important. La culture aussi. La persévérance. J'écoute Génération du It's Yourself, qui parle d'entrepreneuriat. Après, moi, je suis très, très fan de tous les podcasts de Louis Média. Et après, j'en découvre tout le temps, donc ça change assez souvent. L'année prochaine, j'ai envie de faire des petites séries sur différents sujets. Par exemple, sur le burn-out, qui est un sujet d'actualité très, très récurrent. J'avais aussi envie de traiter du mal-être étudiant. C'est devenu un petit peu une mission pour moi aussi, de faire évoluer le monde dentaire. C'est dur comme exercice, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada